A l'inverse, voici deux hommes qui ne ménagent pas leurs flèches contre la politique gouvernementale. A gauche, Jean-Luc Mélenchon. A droite, Nicolas Dupont-Aignan. Deux styles, deux positionnements politiques, mais un point commun. Ils font revivre une certaine forme de populisme. Béatrice Gelot, Marc Félix. Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, l'un de gauche, l'autre de droite, mais tous deux populistes. Une étiquette qu'ils revendiquent fièrement. Oh, regardez, ils sont populistes, ils écoutent le peuple. Oh, les méchants, c'est vraiment des gens vulgaires. On serait vulgaires. En quoi on est vulgaire d'écouter le peuple ? La démocratie, c'est quoi ? Ce sont des mots, mais les braves gens ne s'y trompent pas. Cette façon de m'injurier me tient lieu de Légion d'honneur, d'une certaine manière. Ce titre, d'autres l'ont porté haut et fort bien avant lui. Pierre Poujade, au milieu des années 50. Le syndicaliste se bat pour les commerçants et les artisans. Nous ne voulons pas prendre le pain de l'ouvrier ou du paysan. Nous voulons simplement conserver le nôtre. Dans le texte, le populisme signifie mouvement qui se réclame du peuple pour défendre les torts qui lui sont faits. Presque oublié car péjoratif, il revient aujourd'hui en force sur la scène politique. C'est très exactement le mandat que j'ai rempli. Il s'agit de profiter de cette crise des médiations traditionnelles entre le citoyen et l'Etat, entre le citoyen et le pouvoir, et de dire voilà, moi je ne passe pas au travers de toutes ces médiations et j'engage un dialogue direct avec vous, le peuple, par-dessus la tête des parlements, des élus, des élites. Et la crise de confiance offre à ces nouveaux populistes une tribune idéale. Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan partagent un même goût pour la provocation verbale. Le premier dans un style plus extraverti que le second plus posé. Les gens de finances, ces lamentables parasites qui ont emmené le monde à la catastrophe, continuaient à s'arroser avec des bonus qui correspondent à la rémunération de leur turpitude. Vous vous dosez, vous n'êtes pas quelqu'un de fier, vous êtes quelqu'un qui vous met à la place de l'ouvrier, et vous aidez beaucoup de monde. Qu'il soit populaire ou qu'il agace, le populisme a en tout cas ses limites. En France, il n'a jamais porté l'un des siens au pouvoir.